Très chers amis de la pizza bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le test d'un four à pizza à bois le Marcel de la marque Louis Tellier Louis Tellier est une marque française qui existe depuis plus de 100 ans et qui est spécialisée dans la fabrication d'ustensiles de cuisine pour les professionnels Louis Tellier possède une très grosse expertise sur tout le travail de l'inox et je peux vous assurer que de tous les fours que j'ai vu passer jusque maintenant le Marcel est vraiment le four avec le degré de finition le plus haut que j'ai eu l'occasion de voir tous les rivets sont impeccablement placés toutes les sections d'inox sont vraiment grosses font solide les charnières donne vraiment l'impression qu'on va pouvoir les utiliser pendant des années et des années bref on est sur du très très beau matériel le Marcel est équipé d'une poignée sur le dessus pour le transporter mais c'est un four qui fait 36 kg ce qui le place dans les poids lourds de la catégorie pour le transporter il va donc falloir s'alléger un peu et comment faire et bien d'abord on va commencer par retirer la trémie d'alimentation à l'arrière qui pèse vraiment son poids comme vous pouvez voir c'est un gros bout d'inox qui est usiné et qui participe au bon fonctionnement du four en effet cette trémie d'alimentation va chauffer et va pouvoir restituer de la chaleur par émanence si on veut le transporter il faudra aussi retirer la pierre réfractaire une pierre réfractaire en cordyrite d'une dimension de 33 par 37 cm soit un petit peu plus de 12 pouces ce qui va nous permettre sans aucun souci de faire des pizzas napolitaines en façade de ce four on va trouver un oeilleton transparent pour voir ce qui se passe à l'intérieur lors de la cuisson et un thermomètre qui va nous donner la température sur le devant du four et vous allez voir ce thermomètre est un petit peu farceur il va falloir trouver d'autres techniques pour savoir exactement quand le four est à la bonne température le marcel va nous permettre également de conserver la chaleur pendant très longtemps dans le four et de pouvoir cuisiner des aliments à la chaleur descendante comme le pain dernière spécificité de ce four et qui le rend totalement unique ce sont les deux manettes ici que l'on a en façade et qui vont servir à actionner un système qui est breveté par la société louis tellier et ce système permet de déplacer un clapet ce qui va circonscrire la flamme à l'arrière du four ainsi quand les manettes sont au plus proche comme ici la flamme va pouvoir lécher le haut du four et on va pouvoir monter à 400 450 500 degrés pour faire par exemple de la pizza napolitaine et quand on va tirer ces deux manettes un mécanisme va se mettre en place et va bloquer la flamme à l'arrière du four de cette manière le four va rester aux alentours des 250 degrés et on va pouvoir faire des cuissons beaucoup plus douces comme par exemple la viande le poisson ou bien encore le pain et les légumes le marcel n'a donc plus de secret pour vous et maintenant on va le mettre en marche et comme on dit allez chauffe marcel oh non pas ça aujourd'hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait pour allumer le four vous avez plusieurs techniques mais là moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre du charbon au fond j'ai mis des bûchettes pour que ça fasse de la flamme et de la chaleur et puis des allumes feu évidemment et puis un petit peu de pelée de bois donc je fais un espèce de cocktail qui devrait nous faire monter le four assez vite en température et grâce à ça et bien on devrait atteindre les 400 450 degrés plutôt rapidement allez c'est parti on va allumer le four selon ce que vous allez cuisiner la température que vous voulez atteindre bien évidemment vous allez utiliser des choses différentes par exemple si on ne faisait que du pain on aurait pu chauffer le four avec uniquement du charbon mais là vu qu'on fait de la napolitaine on veut quelque chose qui booste un petit peu donc c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des bûchettes ou alors des pelets ou le mix des deux comme je fais là pour vraiment avoir un gros coup de chaleur qui va chauffer le four très rapidement ça fait un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant que le four chauffe et sur le thermomètre on a 320 degrés qui sont indiqués et on va regarder avec le laser ce que ça donne et j'ai une température de 421 degrés je sais pas si vous arriverez à le voir donc en fait ce qui se passe c'est qu'il ne faut pas se fier à la valeur du thermomètre qui est en façade parce qu'elle donne une valeur inférieure à la chaleur réellement de la pierre réfractaire donc là maintenant on a un four qui est à température juste avant de faire ma pizza je vais réalimenter avec de la bûchette pour avoir de la flamme et ensuite on va pouvoir cuire et on sera vraiment dans les conditions optimales un four à bois c'est toujours un petit peu plus de boulot donc avant d'enfourner la pizza je vais d'abord commencer par nettoyer la pierre réfractaire des cendres qui se sont disposées dessus ensuite je réalimente mon four avec de la bûchette pour avoir de la flamme finalement je peux enfourner ma pizza une fois qu'elle est dans le four c'est parti cette première cuisson va m'apprendre pas mal de choses notamment le fait que la pizza monte de manière uniforme et ça c'est une excellente nouvelle elle cuit forcément un petit peu plus derrière au contact de la flamme mais vous avez toute la pizza qui monte je vais donc la retourner au bout de 30 secondes ensuite je vais gérer gentiment la cuisson et cette première pizza va sortir au bout de 1 minute 48 ce qui est un très bon score et on va tout de suite aller regarder les résultats voici les deux pizzas qui sont sortis de cette session avec le marcel de chez louis tellier ça c'est la toute première pizza que j'ai jamais fait avec le four et franchement elle est vraiment pas mal alors on peut remarquer ici que sur la motze on a un petit peu de noir pourquoi et bien parce que ce sont les petites flamèches qui s'envolent quand les bûchettes sont en train de cramer mais je n'ai pas eu le cas sur cette deuxième pizza alors bon je les garnis donc il faudra me croire sur parole mais je vous assure que sur celle là j'ai pas eu le problème regardez elles sont vraiment magnifiques toutes les deux elles sont très bien cuites elles ont vraiment bien gonflé on va regarder la cuisson en dessous et là on est au top et là ici on est au top aussi donc on a des très très bons résultats le pari est tenu pour cette seconde session de pizza je suis au gâtis et le four vous allez voir va super bien fonctionner une fois de plus j'enfourne mais trois belles pizzas napolitaines on peut voir que sur le thermomètre on affiche à peu près 300 degrés ce qui fait sur la pierre effractaire généralement une température qui tourne entre 420 et 440 cette session je vais la gérer avec du charbon et des pelets généralement je suis pas fan des pelets mais là ça va quand même marcher super bien et on voit les temps de cuisson 2,25 2,04 2,09 on va tout de suite regarder les résultats la deuxième session de pizza vient de se terminer le four est encore chaud on va regarder un petit peu les pizzas qui sont sorties regardez moi ces merveilles la cuisson est parfaite cette pizza absolument incroyable celle là c'est la seconde qui est sortie ça c'est la première la margarita très très belle pizza on peut voir aussi que le résultat de la cuisson est vraiment top de chez top et ici on a la troisième magnifique aussi avec les bords qui ont bien gonflé on va regarder ce que ça dit au niveau de la cuisson en dessous et là on est parfait là est ce qu'on va être un peu juste non non on est parfait et là comment est ce qu'on est là je pense qu'on est bien cuit ouais on est parfait voilà les résultats qui sont vraiment super super bon je vous laisse admirer ces trois merveilles cuite avec le marcel impeccable alors quand on fait du pain le gros avantage c'est que on peut compter sur le charbon et pour ce faire on va tirer notre trémie d'alimentation pas toujours évident faire attention on prend notre charbon on le met tout à l'intérieur et en fait le charbon va chauffer et va se réguler par lui-même tout seul donc on a juste à mettre notre charbon on repousse et comme ça on a vraiment toujours la même chaleur qui est maintenue à l'intérieur du four et pour faire du pain ça rend les opérations vraiment hyper facile hyper pratique pour tout ce qui est gestion de la chaleur le four indique 150 degrés au thermomètre la pierre réfractaire je suis à 218 degrés donc on va mettre de l'humidité avec un spray à l'intérieur du four et voilà la cuisson du pain va me prendre un petit peu plus d'une vingtaine de minutes je vais surveiller le pain toutes les dix minutes et ensuite cinq minutes pour m'assurer qu'il ne brûle pas et avec le charbon c'est vraiment super facile à gérer les résultats vous allez le voir sont très satisfaisants et j'ai apprécié aussi le fait que le four garde la chaleur notamment grâce à son excellente isolation allez regardons ce beau pain qui est sorti du four et vous voyez qu'on a vraiment une cuisson qui est bien réussi à celui là c'était le tout premier je vous montre un petit peu en dessous alors hop je demande d'être un petit peu indulgent si c'est craqué là comme ça c'est parce que je suis un piètre boulanger et que j'ai échoué à faire ma soudure lors du pétrissage mais on voit qu'au niveau de la cuisson on est vraiment pas mal en tout cas super belle couleur super belle mais je suis vraiment très satisfait par les résultats obtenus allez martin va m'aider à ouvrir le pain vas-y martin je t'en prie on va regarder un petit peu les résultats qu'on a obtenu au niveau de la cuisson je fais une coupe en diagonale vas-y vas-y comme les professionnels un tableau des cannes ouais ouais pas ou levain avec des graines ok maintient le bien comme ça voilà donc j'espère que voilà on voit bien on en toile croustille voilà tac regarde super bien plus il a je sais pas si on l'entend mais là il croustille vraiment là il a je vais le mettre dans le micro autant l'entend quoi il croustille bien attend bouge pas vous voyez les pins sont vraiment bien cuit le premier était un point juste parce que c'était notre test mais cela on cuit plus longtemps vraiment parfait et vas-y ouvre le dernier tu l'as ah il est ouais c'est bon les algéoles sont super belles pareil on l'entend pas trop je crois qu'il a repris un peu d'humidité parce que à la sortie de four il était vraiment oui c'est normal super dur mais là en tout cas au niveau de l'odeur ça sent super bon c'est une super pain au levain aux graines semi complet super bah écoute merci martin les résultats sont impeccables on va sur une petite tartine la mission pain on peut le dire est carrément réussi et maintenant on va éprouver une fois de plus la polyvalence du marcel en faisant vous allez voir une mission viande frites ça va être incroyable amis végétariens et vegan cette session risque d'être un petit peu difficile pour vous mais pour le reste des gens qui mangent de la viande vous allez voir je pense que les résultats vont parler de même on a commencé donc par faire des frites avec la technique de la double cuisson une technique qui nous vient tout droit de nos amis de belgique où en fait on va faire cuire les frites une première fois ensuite on les laisse refroidir et quand on en a besoin et bien on les remet dans le bac dans la friteuse et ça donne ces résultats qui sont franchement époustouflants ces frites là vraiment c'est un délice il fallait absolument que je vous les montre une fois qu'on a fait ça on a mis une plaque en fonte dans le marcel on a fait chauffer cette plaque en fonte à environ 240 presque 250 degrés on a mis ces superbes pièces de bœuf à l'intérieur il a fallu conserver la cuisson et comme vous voyez on fait un petit peu avec la moyenne du bord parce qu'on n'est pas forcément ultra outillé pour faire ce type de préparation mais bon le thermomètre indique environ 150 degrés on a un four qui doit tourner aux alentours des 220 230 degrés on a surveillé régulièrement la viande on l'a tourné face à face b on a aussi inversé la position de la viande en effet le morceau de viande qui est le plus près de la flamme à cuire beaucoup plus vite donc à un moment il va falloir l'intervertir tout ça demande une certaine organisation mais absolument rien d'impossible ce que je vous conseille juste c'est d'être un petit peu mieux outillé que nous pour éviter tout risque de brûlure une fois que la viande sort du four encore une fois je pense que les images parlent d'elle même je vous laisse regarder la cuisson on aurait pu peut-être la faire cuire un tout petit peu moins pour ceux qui l'aiment saignante mais là on a une magnifique 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 viande à points en plus dans la région de bourgogne dans laquelle on se trouve on a vraiment des viandes de très très belle qualité et je vous laisse admirer ça la cuisson en tout cas avec le four est impeccablement réussi le résultat est super appétissant on a validé la pizza napolitaine on a validé le pain maintenant je crois tout à fait qu'on peut valider la viande et je vous laisse sur ces belles images de martin qui revient de son stage de dubaï où il a appris à saler la viande vous me direz en commentaire ce que vous en pensez on va maintenant parler des avantages et des inconvénients du Marcel et on va commencer par les inconvénients comme le veut la tradition on terminera par une note plus positive avec les avantages le premier inconvénient du Marcel c'est ce thermomètre en façade qui donne des valeurs qui sont quand même plutôt fantaisistes il va falloir acheter un thermomètre laser pour vraiment prendre la température de la pierre réfractaire le deuxième inconvénient du Marcel c'est la trémie d'alimentation à l'arrière qui est quand même plutôt lourde et pas évidente à manipuler il faut vraiment la tirer droite pour qu'elle vienne convenablement pour la remettre parfois on galère un peu et il faut bien s'accrocher à la poignée pour être sûr que tout s'enclenche convenablement et ça c'est pas agréable j'espère peut-être qu'à l'avenir ils trouveront un système un petit peu plus facile et plus ergonomique c'est une pièce qui est lourde à manipuler et qui demande quand même une certaine attention enfin le dernier inconvénient de ce four c'est cette cheminée qui ne possède pas de bouchon et vu qu'il est fait pour être stocké à l'extérieur et bien si vous le laissez tel quel s'il pleut et bien vous avez de l'eau qui va rentrer et la suie va se déposer sur la pierre effractaire donc il va falloir trouver un moyen par vous même pour pouvoir boucher cette cheminée et éviter ce souci là j'ai eu les commerciaux de chez louis tellier et c'est quelque chose qui va bientôt être résolu ils sont en train de mettre en place un petit bouchon mais pour le moment et bien si vous commandez le four sachez qu'il va falloir trouver une solution alternative pour éviter les dépôts de suie au cas où si vous le stocker à l'extérieur ce que vous pouvez faire d'ailleurs au plus simple en attendant c'est prendre une boîte de conserve et la mettre à l'envers sur la cheminée ça permettra tout simplement de faire l'étanchéité parlons maintenant des avantages de ce four et vous allez voir ils sont bien plus nombreux et le premier avantage vous l'avez constaté c'est la polyvalence qu'il offre on peut faire de la napolitaine on peut faire du pain on peut faire de la viande du poisson des légumes c'est un vrai outil tout en un qui ne se limite pas uniquement à la pizza et ça c'est vraiment top la deuxième chose que j'ai vraiment aimé sur le marcel c'est le look qui est en quelque sorte vintage mais en même temps moderne et la finition tous les rivets sont parfaitement mis on a vraiment d'une très belle qualité d'assemblage on a des grosses charnières bref on sent que c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps un autre avantage de ce four c'est le système de gestion de chaleur avec les tirettes on l'a utilisé dans cette vidéo et ça fonctionne vraiment pour faire de la pizza napolitaine on peut monter sur des températures très hautes pour faire du pain ou d'autres plats et bien on peut maintenir très facilement la température avec du charbon et ses tirettes qui sont mises vers l'avant ce système est vraiment unique il est breveté d'ailleurs et ça constitue pour moi un vrai avantage de ce four d'habitude les fours à bois comme ça sont pas toujours évident à gérer et là je dois vous avouer que j'ai été plutôt surpris le marcel est un four à bois qui est relativement facile à gérer et chose qui m'a surpris d'autant plus c'est quand on l'utilise avec les pelets de bois d'habitude les pelets de bois c'est très on off mais là je sais pas pourquoi au niveau de la conception peut-être à cause de cette grosse trémie d'alimentation qui transmet de la chaleur et bien les pelets sont plutôt faciles à gérer et nous donnent de superbes résultats on continue au rayon des avantages et quelque chose qui est incroyable avec ce four malgré sa taille qui est quand même pas énorme et bien on a une rémanence de la chaleur on a vraiment des vraies couches d'isolation qui font que le four maintient la chaleur vous pouvez vraiment de manière réaliste cuire du pain cuire tous ces produits qui se font avec la chaleur descendante et le four est super bien isolé c'est quelque chose qu'on apprécie énormément parce que ça permet de faire plus de produits de cuisiner plus de choses et ceci assez facilement enfin pour terminer j'ai apprécié cette poignée qui permet de transporter le four facilement du fait de son poids il faudra retirer le bac d'alimentation et la pierre réfractaire mais après vous pouvez prendre le four et cette poignée encore une fois elle est super solide les charnières sont vraiment grosses il n'y a aucun souci et vous pouvez le transporter très facilement dans le coffre de la voiture pour terminer il faut quand même parler du prix et le marcel c'est un produit de qualité c'est un four qui coûte 1190 euros avec le code la french pizza 15 vous pouvez avoir 15% de restaurant ce qui vous permet de toucher le four à 1011 euros 50 ça reste une somme c'est vrai mais au moins vous achetez un produit vraiment de très belle qualité et qui va durer dans le temps dites moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce prix moi je trouve en tout cas qu'avec la qualité de fabrication la polyvalence et tous les avantages qu'on a vu et bien c'est un prix qui se justifie entièrement et voilà les amis c'est désormais le fin de ce test si vous l'avez apprécié si vous trouvez que j'ai fait le taf n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez vous également à la chaîne je le rappelle tous les liens sont dans la description avec le code the french pizza 10 pour avoir 10% de réduction sur ce superbe four marcel par louis tellier les amis portez vous bien faites de belles pizzas et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures ciao